Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Aujourd'hui, je me suis demandé comment parler de courage. Par quoi commence-t-on ? J'ai vite réalisé qu'on ne peut parler de courage sans parler de la peur. Parce que personne ne naît courageux. On le devient. On le devient comment ? En faisant face à nos peurs. Parce que le courage, le vrai selon moi, n'est pas l'absence de peur. Au contraire, c'est plutôt le courage d'y faire face. Présentement, l'unique manière de traverser cette période de transition que nous impose cette pandémie, c'est justement de faire la paix avec la peur, de savoir qu'elle va nous déstabiliser pendant quelque temps. Si nous attendons de ne plus avoir peur pour vivre, nous risquons d'attendre toute notre vie durant. Alors aujourd'hui, explorons ensemble comment cultiver le courage et mieux vivre avec la peur. Sous-titrage ST' 501 Depuis que le monde est monde, que l'être humain doit affronter la peur, c'est une expérience universelle. Un jour ou l'autre, tout le monde la connaîtra. Parce qu'en tant que telle, devant une menace réelle, la peur est une réponse normale, saine et instinctive. Elle nous permet de mobiliser nos forces pour nous protéger ou protéger les autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ces peurs-là dont j'aimerais vous parler, mais de celles qui sont illusoires et inconscientes. Pour plusieurs d'entre nous, lorsque cette forme de peur inconsciente se manifeste dans nos vies, elle peut se présenter sous la forme d'une pensée, d'une parole, d'une croyance. Elle peut être déclenchée par une rencontre, un souvenir, une odeur. Peu importe sa forme ou sa provenance, elle peut nous tomber dessus n'importe où, n'importe quand. Et même s'il n'y a aucun danger réel, elle nous paralyse sur place, nous terrifie, et nous pousse à nous cacher ou à courir. Il y a une de mes histoires préférées qui me vient en tête. Et j'ai tellement de plaisir à la raconter, parce qu'elle contient une belle leçon sur le courage et sur la peur. Elle est tirée des fabuleuses aventures de Winnie l'ourson, qui est souvent accompagnée de son fidèle ami Porcinet. Porcinet. Winnie l'ourson, c'est un ours au grand cœur, au bonheur naïf. Et Porcinet, lui, est reconnu pour sa grande inquiétude devant les petits riens du quotidien. Alors un beau jour, au beau milieu de l'après-midi, Winnie et Porcinet marchent côte à côte dans la forêt, lorsque soudain, le ciel s'assombrit et un coup de tonnerre retentit. Winnie leva les yeux au ciel et vit deux gros nuages gris suspendus au-dessus de leur tête. Sans perdre son courage ni son bonheur naïf, il sourit en se disant intérieurement que ces nuages ressemblaient à d'énormes points d'interrogation. Tandis qu'à côté de lui, Porcinet se mit à trembler de la tête aux pieds. figé sur place, il hésitait à avancer quand soudain, un second coup de tonnerre éclata. « Au secours, au secours ! » s'écrit Porcinet qui ne tenait plus sur place. « Que se passe-t-il ? » demanda calmement Winnie. « Nous allons mourir ! Nous allons mourir ! » s'exclama son ami angoissé. « Comment ça, nous allons mourir ? » « Regarde ce ciel orageux, Winnie ! » « Le tonnerre gronde ! » « Les vents vont se lever ! » « La pluie bientôt va nous aveugler ! » « Un arbre va tomber ! » « Et nous allons mourir écrasés ! » « Et si l'arbre ne tombait pas ? » « C'est la seule question que posa Winnie à ce moment-là. » « Et elle est tellement puissante ! » « Et si l'arbre ne tombait pas ? » « Lorsque la peur se manifeste, que ce soit la peur du changement, du rejet, de l'échec, la peur d'aimer ou de perdre ceux que l'on aime, la peur de la maladie ou de la solitude, cette question peut nous aider à rompre avec nos ruminations, nos inquiétudes, à rompre avec le bavardage incessant de nos pensées anxiogènes. Dans ma propre vie, cette question fait dérailler la mécanique mentale des peurs. Elle me ramène courageusement dans le moment présent. et chaque fois, c'est une petite victoire sur les peurs mécaniques routinières et conditionnées par mon mental. Alors, la prochaine fois que vous serez perdu dans des scénarios terrifiants, du moment que vous le réalisez, faites comme Winnie le Pou et adressez le porcinet en vous en lui posant la question qui freine sa peur et lui apporte du courage. Et si l'arbre ne tombait pas? Sous-titrage Société Radio-Canada On croit souvent que les gens courageux sont ceux qui réalisent de grands exploits, ceux qui surmontent des épreuves qui nous semblent, nous, insurmontables, ceux qui accomplissent des actes héroïques. Et c'est vrai! Mais il y a une autre définition du courage qu'il ne faut pas oublier. La racine du mot courage est le mot latin corps, c-o-r, qui signifie le cœur. Autrement dit, le courage, c'est la force intérieure qui surgit du cœur. J'ai pu le vérifier dans ma propre vie maintes fois parce que j'ai rencontré des gens très courageux et avec le temps, j'ai fini par réaliser ce qui les distinguait des autres. Les courageux parmi nous avancent dans la vie avec le cœur ouvert. Ils ont compris que la tête, le mental, calcul, doute, planifie, prévoit, contrôle, angoisse et se méfie constamment de tout et de rien. Donc, le courage ne peut découler d'une pensée ou d'une réflexion. Il prend naissance dans le cœur parce que le cœur est habilité à prendre de beaux risques dans la vie. comme le risque d'être authentique, le risque de dire la vérité, le risque d'aimer sans carapace, le risque de pardonner, le risque de dépasser des limites qui nous sont imposées, le risque d'exprimer notre créativité sans avoir peur d'être jugé ou d'échouer, le risque de se réaliser pleinement, mais aussi le risque de se réinventer. Le cœur n'a pas peur, il bat au moment présent. Alors c'est pour cela qu'il faut se rappeler que le courage n'est pas l'absence de peur, mais que le véritable courage, c'est de vivre à partir de notre cœur. Dans le monde, mon plus récent livre intitulé Tout passe, j'ai partagé la métaphore qu'a livré Caïl Gibran au monde. De par ses paroles, il nous a transmis un enseignement des plus révélateurs sur la peur et le courage. Et si vous permettez, j'aimerais vous en faire la lecture. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, un fleuve tremble de peur. Il regarde derrière lui le chemin parcouru depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse traversant les forêts, et devant lui, il voit s'ouvrir un océan si vaste qu'il se sait condamner à y disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre solution. Le fleuve ne peut revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Le fleuve a besoin de prendre le risque d'entrer dans l'océan. Car ce n'est qu'en mêlant ses eaux à celles de la mer que sa peur s'évanouira. Ainsi, le fleuve saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan. mais de devenir océan. Il y a de nombreuses façons de nourrir notre courage et d'affaiblir nos peurs. J'aimerais vous proposer trois étapes simples. La première est de prendre le temps de vous asseoir avec vous-même et d'honorer le fait que la peur fait partie de l'existence humaine. Elle ne disparaîtra pas de votre vie comme par miracle, mais il existe de précieux outils pour s'en libérer progressivement. Et la méditation a été prouvée scientifiquement efficace comme étant l'un de ces outils, un outil pour apprendre à mieux se comprendre, à mieux se connaître et à transcender graduellement et naturellement des limites que nos peurs illusoires nous ont imposées. en méditant, on peut s'asseoir avec soi et se demander « Qui serais-je et que ferais-je si je n'écoutais pas mes peurs ? » et on peut laisser cette question résonner dans notre cœur. On peut la respirer, la contempler et un beau jour, elle débouche sur une force intérieure, un courage dont on ne soupçonnait pas l'existence et qui est là en soi. Ensuite, la seconde étape face à la peur est de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Au moment même où vous avez peur, quelque part, quelqu'un vit sensiblement la même chose que vous. Ce que vous expérimentez, d'autres l'ont vécu et surmonté. Alors, à cette étape, il peut être utile de nourrir votre courage en lisant sur la vie de quelqu'un qui vous inspire. et la dernière étape est celle de l'humilité, de demander le courage, de laisser partir des peurs qui n'ont plus leur raison d'être afin que vous et moi soyons au meilleur de nos possibilités pour participer aux meilleurs de notre monde. En terminant, ce qui est le plus important, c'est de ne pas avoir peur d'avoir peur. Car c'est là signe que nous avons le courage de vivre à partir de notre cœur. Et si parfois nous vacillons, eh bien nous pouvons toujours revenir à la fameuse question « Et si l'arbre ne tombait pas ? » Namasté « Et si l'arbre ne tombait pas ? » « Et si l'arbre ne tombait pas ? » « Quelle était